Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On y va, on découvre la guidance pour le jeudi 12 octobre 2023. On y va pour ce jeudi, on démarre avec un premier message de la sagesse des royaumes cachés et nous avons l'arbre de repos qui nous invite à la patience, au calme, à l'immobilité, au repos. Bien, c'est une carte maître nombre, numéro 22. Parfait, l'arbre de repos, jeudi, voyons voir du côté du tarot. Avec le tarot, nous entrons dans la lecture avec Alakou, le magicien est pendu. Donc effectivement, il y a une situation où on vous dit, persévérance, ça pourrait démarrer, mais ce n'est peut-être pas le moment. Vous voyez, le pendu, il y a des bagages, il y a un truc, il y a besoin de changement. Donc là, vous avez l'inspiration. Vous avez une inspiration, vous avez envie de pouvoir, moi je vois des personnes qui ont envie de partir, qui ont envie de partir quelque part. Vous démarrez quelque chose de nouveau, de retrouver une forme de magie de la vie. Donc vous voyez, et on voit des personnes qui cogitent tout comme ça, ou la vie qui vous invite à la patience, parce qu'on vous dit que vous êtes dans un cycle de transformation actuellement. Et ouais, que l'univers travaille à vos côtés, l'univers, Dieu, selon vos croyances, pour vous aider, pardon, à vous libérer de chaînes passées. Et nourrir des racines saines. Ok ? Alors je vais quand même vous lire l'association, le battleur et le pendu, mais je pense que c'est des projets qui sont à l'arrêt. Alors, une légère frustration affective, l'idée d'investissement important dans les activités, donc d'être patient si vous cherchez des... Une trésorerie, des capitaux, des choses comme ça. Et pour certains, vous êtes en train de vous remettre d'une perte financière, d'un ralentissement financier. On peut se sentir, comme je vous le disais, un peu bloqué à l'idée de lancer de nouveaux projets. Et attention aux dons de soi qui s'apparentent plus à du sacrifice qu'autre chose. ou cette notion de je me sacrifie, je me sacrifie, mais en fait c'est parfois... Allez savoir. C'est une période de vie, de toute façon ce sont des arcades majeurs, donc c'est une période de vie qui est relativement importante. Elle est à traverser pour vous permettre de débloquer quelque chose. Et ouais, trois d'épée, quelque chose à guérir, on ne va pas se mentir. Ça prend du temps. Ville de bâton et la tempérance. Bon, ça prend du temps, mais vous avancez sur le chemin d'une guérison. Aujourd'hui, on vous parle vraiment de calme, de repos, de bien-être, de prendre soin de soi. Les amoureux en challenge, le 6 de denier en force et le 3 de denier en résultat. Donc tout est une question de temps, d'équilibre. Pour certains, il y a une réparation qui prend un peu de temps, une réparation... Il y a une grande blessure ici. Une grande blessure où vous avez le sentiment que quelque chose ou quelqu'un n'est vraiment pas clair avec vous. Et ça vous a profondément blessé. Et cette blessure, elle prend du temps à se recoudre. Vous voyez ? À cicatriser. Mais elle laissera des marques. Elle laissera des marques. Des marques là. Et puis, une reconstruction pour certains. De nouveaux échanges, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière d'investir. On est vraiment sur de l'équilibre, de la réciprocité, du respect, du temps. Du temps. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. En conclusion. À voir. Alors, sur le 3DP. Pour certains, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu un petit peu une entourloupe émotionnelle, on va dire. Vous voyez ? Une confusion, une ambiguïté qui n'avait peut-être pas lieu d'être. Qui vous a un petit peu déstabilisé. Il y a une grande hésitation. Parce qu'il y a l'idée de faire un choix avec les amoureux ou l'amoureux en challenge. Mais ce choix... De toute façon, vous y allez. Mais c'est un choix qui marque. Moi, je vois un groupe et si vous allez vers ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, il peut y avoir des réactions vives de la part d'un groupe ou une personne en particulier. Ou comme ça, on nous parle de conflits. Si vous faites un... Comme si vous faisiez un premier pas pour aller vers quelque chose de nouveau. En fait, c'est peut-être des personnes autour de vous qui ont besoin encore de temps. Que vous patientiez. Que vous ne vous lanciez pas tout de suite dans quelque chose. Parce qu'elles ne sont pas prêtes à vous laisser partir. Ou comme ça. Bon. Ça sent... On voit que vous avez envie. Vous avez clairement envie d'avancer. Mais pas n'importe comment. On ne peut pas se précipiter. Vous discutez avec le battleur d'un changement important. C'est encore un arcane majeur. C'est le zéro. C'est celui qui n'a pas vraiment de numéro, en fait. C'est entre la fin d'un cycle ou le démarrage d'un nouveau cycle. On parle de... Ça mettrait fin à quelque chose. Ça mettrait fin à quelque chose. Et ce quelque chose demande réparation. Demande guérison. Demande du temps. Vous voyez ? Par exemple, émotionnellement parlant, si vous êtes en cours de séparation ou d'un changement important, vous avez besoin de faire la transition, de faire une remise en question, de faire le deuil peut-être d'une relation passée, d'une trahison. Si quelqu'un de nouveau arrive dans votre vie, par exemple, vous n'êtes pas fermé à la discussion, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore cousu. Et vous n'avez pas envie de... De nier. De vous emballer émotionnellement parlant. Vous avez besoin de temps. Valet de bâton. Vous n'êtes pas fermé à de la nouveauté. Valet de bâton, c'est l'exploreur, c'est la personne qui... Vous voyez ? Qui prend son bâton et qui va faire son pèlerinage ou qui va se balader. Vous voyez ? Des choses comme ça. Il y a une connexion à la nature. Il y a l'envie de bouger. Et pour moi, vous pourriez recevoir des nouvelles, mais la tempérance, elle met vraiment de l'eau dans son vin. Elle sait que si elle va trop vite, elle va se retrouver... C'est la 14, donc après c'est le diable, c'est la 15. Donc elle veut prendre son temps pour éviter de se faire attraper dans les griffes de la bête. Je vous ai dit, il y a patience avec un état de stress, une période de vie entre deux, un manque d'inspiration, comme ça, c'est ok. Un manque de direction professionnelle. Pour certains, vous avez connu une grande blessure ou plusieurs expériences de vie qui sont particulièrement douloureuses. Et vous êtes en pleine évolution. Et ces expériences, en fait, on vous demande de la patience. Parce que vous pourriez vous lancer, pour certains, dans des métiers autour de médecine alternative, guérison, bien-être, ou comme ça. Maintenant, il... Faire attention quand même à... À pas embarquer... Ouais. Mais ça va, parce que la tempérance est patiente. Alors, pardon, j'ai pas fini la phrase. Ne pas embarquer d'autres personnes dans quelque chose de l'ordre d'une dépendance, comme ça. Mais j'ai... Non, mais... C'est pas temps du monde, c'est vous avec vous-même. Il y a quelque chose qui vous demande encore un petit peu de temps. Encore un peu de patience, encore un peu de travail. Bien, vous allez régler quelque chose. Vous allez régler assurément quelque chose. Vous libérez d'une situation. Professionnelle, financière, matérielle, c'est un... Pour l'instant, c'est stressant. Il y a... Contractuel aussi. Il va y avoir un changement. Mais c'est à l'étude. Ça vous demande de la patience. Il y a quelque chose qui est à l'étude pour ce jeudi. Ça va avancer tranquillement. Vous avez la garantie, quelque chose va avancer tranquillement. Vous allez sortir d'un conflit, d'une bataille, comme ça. Même si vous voudriez que ça aille plus vite. Il y a quelque chose... Moi, j'ai l'impression que c'est aussi, pour certains, c'est une situation officielle. Et vous ne pouvez pas aller plus vite qu'un jugement, un verdict qui doit être rendu. Vous voyez ? Ayez confiance. Alors là, la roue de fortune et le soleil, ayez confiance. Six de bâton, vous allez y arriver. Et quoi que vous entrepreniez, ici, vous allez y arriver. La roue va tourner. Quelque chose de nouveau va se présenter. Encore un petit peu de patience. Alors, je sais que c'est pas agréable quand on est fatigué, en perte d'énergie, stressé, qu'on n'arrive pas à se libérer de souvenirs ou de blessures affectives ou comme ça, et à aller vers vraiment quelque chose qui fait du bien. Mais on vous demande encore un petit peu de patience, parce que la guérison est en train de se faire. Vos énergies sont en train d'être modifiées. Et après, vous allez vers quelque chose de très heureux, un cadre de bâton. Ouais, il est là, le cadre de bâton. Il est là. Alors, je vous lis l'association de la rue de fortune et du soleil, qui est excellente, c'est sûr, sûr, sûr. Alors, la rue de fortune et le soleil. Nouvelle relation affective chaleureuse. C'est au pluriel. J'ai pas mis les liaisons. Nouvelle relation affective chaleureuse. Brillant succès professionnel. Belaisance matérielle. Projet en voie de réalisation très bénéfique. Voyage au déplacement vers le soleil. Si c'est ce que vous souhaitez, ça arrive. Encore un petit peu de patience, les amis. Et voilà, on est très bien. Je vais juste en mettre une sur la force, là. C'est la SDP. Vous allez y arriver. Le jugement, c'est très bénéfique. Il y a un très heureux résultat. La justice, à nouveau. Il y a quelque chose qui doit être réglé. Et vous voyez, je le savais, de toute façon, le diable, il est suivi du chariot. Donc ça, faites attention. Ça va trop vite. Ça va vers s'enfermer dans quelque chose de toxique, de dépendance ou comme ça. Et la justice, vous réparez. Le pape, là, pardon, mais la justice après, c'est vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance, l'expérience de vie pour pouvoir gérer un nouveau commencement dans votre vie avec des bonnes fondations. Des bonnes fondations. La maturité, la sagesse ou comme ça. S'il y a une difficulté par rapport à un organisme, un établissement, une institution, patience. La réponse positive va arriver. C'est presque garanti aujourd'hui. Passons aux 77. Avec les 77 d'Aliasquet, pour ce jeudi à la coupe, on a la main tendue et l'écoute. Vous voyez, on sent que vous êtes en train de réparer quelque chose. Parce que vous avez besoin de dire non, de ne pas retourner dans quelque chose de passé qui est nuisible pour vous. Et d'avancer en étant dans une notion de bienveillance envers vous-même, de prendre soin de vous, d'être plus doux avec vous-même. Et vous êtes très méfiant à l'idée du retour d'une personne qui peut être dans des énergies, un entourage ou comme ça, quelque chose de très établi, qui ne vous donne pas confiance en fait. Qui ne vous donne pas nécessairement confiance au premier abord, au premier regard. Donc pour le reste, il y a l'idée d'une demande de renaissance comme ça, mais on voit que c'est bloqué. De développer quelque chose de nouveau, on voit que c'est un peu bloqué, mais ce n'est pas fermé. Il y a la chance qui est là, il y a l'écoute. Donc par exemple, si vous avez fait une proposition, si vous, vous avez tendu la main, présenté un dossier, présenté une candidature ou quelque chose comme ça, et que vous n'avez pas de réponse tout de suite, ne vous dites pas qu'il ne se passera jamais rien. Moi, je vois qu'on a repéré votre profil, qu'on l'étudie et que c'est plutôt en votre faveur. Quelle que soit la démarche professionnelle, lieu de vie ou comme ça. Alors, les émotions, l'été, la féminine, la signature, la fécondité, la distance momentanée, et retournement de veste. On sent que, potentiellement, quelque chose qui vous a vraiment attristé, une démarche que vous avez faite, un projet, vous êtes investi ou engagé ou comme ça, et on voit que ça n'a pas eu les résultats escomptés. Par contre, ça nourrit quelque chose en vous de fatigant. Et on voit que vous allez tourner le dos à ça. On voit pour certains qu'une distance momentanée, un lâcher prise, l'idée de « bon, si ça doit se faire, ça se fera, et je continue, j'avance en fait ». Pour certains, vous allez avancer sans vous retourner par rapport à une situation. Vous avez longtemps attendu, et puis peut-être que l'engagement n'est pas là, la signature n'est pas là, ça vous attriste, mais voilà, avec la carte de l'été, vous avez une nouvelle lumière, une nouvelle direction. Mais ça va être tout doucement, très lentement, que vous arrivez à couper ce cordon ombilical, à couper quelque chose qui... En même temps, c'est intéressant, parce que je vois des personnes effectivement partir au soleil. Vous voyez ? Et du coup, au soleil, vous n'allez plus avoir besoin des manteaux d'hiver. Après, c'est peut-être la notion de saison, comme ça. Il y a la clé des émotions aujourd'hui. On a vraiment la clé sur la notion d'émotion, d'émotivité. Et elles sont légitimes. Elles sont légitimes. Elles vous amènent à une grande transformation ici. Ouh ! Soudaine et bénéfique. J'ai l'acceptation que quelque chose n'a peut-être pas vu le jour, mais avec du recul, vous vous rendez compte qu'en fait, heureusement, parce que c'était toxique, c'était néfaste pour vous. Vous pourriez être très prudent par rapport à une proposition que vous avez, parce qu'une personne est dans une situation délicate. Il y a vraiment une question qui se pose. Autant être patient avec ces énergies-là, OK ? Il y a un manque de vision commune pour certains. On ne se comprend pas. On ne voit pas les choses de la même manière. Et pour certains, on ne comprend pas pourquoi il y a des personnes qui se font du mal, qui nourrissent comme ça quelque chose de destructeur, peut-être. Patience, patience, patience. Il y a quelque chose qui va s'améliorer. Pour d'autres, c'est tout simplement le... Oups, pardon. Oui, ça peut être une obsession ici. Quelque chose, vous n'arrivez pas à voir les choses différemment, à vous en détacher émotionnellement. Un besoin, à exprimer un besoin. Mais attention ici à... Quelque chose qui, en fait, est un peu sombre. Ça peut attrister. Il y a une décision avec la clé. Ça peut vous attrister un petit peu. Mais bon. Ok. Bon. Vous allez vers de la nouveauté, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations ici. Attention, j'ai vraiment une notion de manque. Manque émotionnel, manque affectif. Il y a vraiment l'idée de ne pas s'emballer pour voir s'il y a des émotions. Les émotions sont importantes aujourd'hui dans les 77. Pour pouvoir faire la lumière sur ce qui est de l'ordre de... Quelque chose de relativement bloqué. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui vous a tourné le dos. Je vous le dis. Bon. Moi, je vois une expérience qui se termine. C'est comme si, finalement, ça n'avait pas vraiment éclos. Ça n'avait pas vraiment... Il y a quelque chose qui n'a pas vraiment eu lieu. Un engagement, un contrat qui n'est pas vraiment arrivé. Auquel vous vous étiez attaché. Vous pensiez vraiment que c'était une solution. Quelque chose qui pouvait évoluer. En fait, non. On voit que vous avez pris de la distance. Et que cette distance, elle vous permet émotionnellement de comprendre beaucoup de choses. De comprendre quelque chose de flou, de sombre, comme ça. Et on vous voit partir vers de la nouveauté. Donc, bien sûr que... Pour certains, vous allez tourner le dos. Il va y avoir cette notion de patience avec vous-même. Parce qu'il y a des brides de manque. Donc, il y a des brides de choses où vous avez besoin d'éplucher, enlever des couches. Quelque chose comme ça. Trouver une nouvelle lumière. Une nouvelle direction, ici. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. De plus que vous vous enfermez dans un labyrinthe, un système de pensée qui vous amène toujours à tourner en rond, sans solution, comme ça. Donc là, pour certains, vous avez vraiment besoin de temps pour pouvoir guérir de quelque chose d'émotionnel ou de... Pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, couper. Pour une nouvelle lumière. On vous parle d'une nouvelle lumière et d'aller de l'avant. Mais il y a une guérison qui est en train de s'opérer, ici. Ayez confiance en vous. Ayez la foi. Croyez en votre bonne étoile. Et arrivez à... À accueillir les émotions d'une nouvelle manière. Parce que là, il y a quelque chose que vous allez bloquer qui est néfaste. Qui est vraiment néfaste pour vous. Il vaut mieux le bloquer. Vous avez les outils pour repérer ce qui vous embarque dans quelque chose sans issue, en fait. Et il y a une demande de renouveau, ici. Sur quelque chose qui est complètement bloqué. Et on voit que vous allez renoncer. Dire non, comme ça. C'est une invitation, une proposition, un excès. Ouais, vous êtes sur une guérison. Quelque chose qui démarre, officiel, engagé. Une autre lumière qui va évoluer, par contre... C'est encore une dernière sur le manque. Oups, il y en a trop, là. Ouais, ouais. Ne pas vous enfermer dans quelque chose. Croire en... Au retour à la renaissance de quelque chose qui, en fait, c'est sans issue, le labyrinthe. Et la prison, c'est un enfermement. Ok ? Donc, vous pouvez... Ouais, voyez le retour de quelque chose. On vous voit dire non. On vous voit clairement dire non. Et aller vers quelque chose de complètement nouveau. Une opportunité, une chance à saisir, un document, un contrat, une communication, une discussion, une négociation. Et on vous voit y aller très tranquillement, sans précipitation, ici. Ouais. C'est une question de temps. On voit qu'il y a besoin de bloquer une énergie qui est vraiment néfaste pour vous, en fait, qui est destructrice. Et voilà, guérison, confiance, concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Pour ça, c'est pour ça qu'il y a besoin de repos. Il y a besoin d'observer ces pensées et de... Presque leur parler en disant non, mais ce mode de réflexion comme ça, ça ne nous correspond plus, en fait. Ça ne nous aide plus, c'est néfaste. La méditation, parfait. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. Très bel équilibre entre la manipulation et la méditation. Et l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition, en contrepartie. Donc il y a vraiment une notion de condition, peut-être de chantage, peut-être de dépendance, ou comme ça. Moi, je vois de l'indépendance ici. Une grande indépendance, une capacité à... Même rebondir dans votre vie. On a en dos de deck les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Il y a une opportunité, une nouvelle page, la chance ici pour quelque chose de nouveau. Une nouvelle version de vous-même, de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. La notion d'être positif. Il y a la gratitude qui est en action avec la clé, donc c'est très bien. Parfait. Ok, de jolies cartes. Donc un tout petit peu de patience parce que des énergies s'éclaircissent et sont très bénéfiques à venir. Il y a encore un petit peu de repos là sur le mental. Et j'ai de la richesse, de l'abondance qui arrive. Ok, on va passer du côté du sentimental les amis. Avec le Gilda de Rêverie le Normand, à la coupe on a les nuages et le chemin, le carrefour. Donc là c'est vraiment le sentiment d'être à la croisée des chemins. Il y a deux chemins. D'un côté c'est la tempête, de l'autre c'est le soleil. Donc on peut penser que tout le monde a envie de choisir le soleil, le bonheur ou comme ça. Mais parfois ce n'est pas si évident parce qu'il nous demande de fermer une porte. Et cette porte, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile. Un choix à faire suite à un souci passager. Bon ça va, il y a la chance derrière. Ça va. Voyons voir. L'arbre, le jardin, l'hélice, la féminine, la lune, le bouquet, l'arbre et le renard. Bon. Quelqu'un a envie de faire le premier pas pour éclaircir une situation. J'ai un entourage ambigu ou intrusif ou comme ça. Ou bien quelque chose. Ou alors c'est une opportunité, une invitation, un rendez-vous. Et vous n'avez pas envie que tout le monde le sache tout de suite. On vous sent très prudent. Et puis on voit, ça rejoint un petit peu hier, la notion de discussion, de bienveillance, de douceur envers soi. De prendre soin de soi avant tout. Ne pas être dans le don de soi immédiatement. Parce que le renard est beaucoup plus prudent. Il assure ses arrières. Il y a cette notion de faire très attention ici à son entourage. A sa santé. A sa situation de vie. On peut recevoir l'invitation d'une personne nouvelle, mais qu'on ne connaît pas. Donc on ne sait pas encore ses valeurs. On ne sait pas quelle est sa santé physique, émotionnelle, mentale. Il y a des choses à vérifier ici. Mais effectivement, pour certains, il y a une invitation, une proposition que la vie vous fait, qui arrive très rapidement avec la lune. C'est dans le mois à venir. Pour certains, je ne sais pas, vous êtes focalisé sur votre situation personnelle, avec des documents, des démarches administratives, officielles, financières, ou comme ça. Donc vous pouvez en parler à vos proches. A voir. Patience. Il y a une situation, ce n'est pas pour tout de suite. Mais c'est très solide. C'est très solide, c'est très heureux. On voit la clé de la maison au soleil, du bonheur. Il y a une chance ici de démarrer quelque chose. Pour certains, c'est une nouvelle relation. Maintenant, on voit que, je ne vais pas vous cacher, qu'on sent une lourdeur. On sent une lourdeur en vous, ou dans une personne, ou comme ça. C'est psychologique, c'est émotionnel. On sent qu'on n'est pas tout à fait disponible. Soit on est bloqué par le travail, soit on voit que vous allez prendre une direction, que ça va être très solide, ça va vous faire du bien. Pour certains, vous pourriez démarrer une relation, on voit, avec l'encre, ça va être une question de valeur, ça va être une question de stabilité, ça va être une question de longévité avec l'arbre et l'ours, ou comme ça. C'est vraiment cette notion de stabilité, confort, sécurité, soutien. Vous voyez, quelque chose d'assez traditionnel, conséquent. Et par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui peut soit démarrer, soit vous vous dites, je ne me sens pas encore les épaules, je ne me sens pas encore disponible, je ne me sens pas encore émotionnellement stable. J'ai besoin de prendre mon temps. Ça va trop vite. Il peut y avoir une personne comme ça, ça va trop vite pour vous. Tout de suite se revoir, tout de suite, vous voyez, quelqu'un qui est peut-être une jeunesse émotionnelle, qui a peur de tout de suite, qui veut vite, vite, vite s'installer. Si c'est une nouvelle relation, pourquoi pas. On vous sent prudent, prudente. Ou alors, c'est vous avec vous-même et votre lieu de vie. Vous avez envie d'un changement ici, et c'est un peu plus long que prévu. Sinon, c'est vraiment l'idée de démarrer. Soit vous avez un projet en couple, où il y a quelque chose qui démarre, qui est très chaleureux, très stable. Mais ça vous demande de faire un choix. Pour certains, vous êtes en couple, vous allez découvrir qu'il y a des personnes autour de votre moitié ou de vous. Ce serait peut-être intéressant de prendre un petit peu de distance, parce qu'elles aiment semer le doute ou l'ambiguïté, ou chercher à imposer une place qui est en défaveur, si vous voulez, de votre projet ici. Pour certains, vous démarrez une relation avec une personne, vous êtes inquiet par rapport à une vie passée des enfants, ou comme ça. J'ai un déménagement, un changement de lieu de vie, qui fait débat. J'ai quelqu'un qui est sur une rupture ici, avec une déstabilisation financière. Par contre, la une, la deux, j'ai quelque chose qui démarre, qui est très heureux. C'est une nouvelle rencontre, un nouveau projet pour certains. C'est vraiment un coup de pouce, une chance qui se présente. Franchement, c'est plus qu'à étudier. Il y a des relations néfastes ici, malsaines. Mais il y a l'idée de, ça peut être familial, vous voyez, c'est peut-être une personne qui, vous êtes très prudent en fait, par rapport au passé d'une personne, sa manière de gérer son relationnel familial, ses enfants, ou quelque chose comme ça. Un excès, vous voyez, une personne qui peut montrer une instabilité émotionnelle, un excès affectif, par rapport à certaines personnes, qui peut vous surprendre, vous inquiéter. Vous dire, je ne sais pas si je vais me sentir bien. Pour certains, c'est une invitation. Je ne pense pas que la personne, elle va aller trop vite. Elle va aller trop vite, elle cache des choses... une fausseté, il y a quelque chose de faux, de caché ici. Vous voyez, c'est vraiment l'idée pour certains, que là, vous clôturez un cycle, à vouloir aller trop vite dans une relation, à vous installer trop vite avec quelqu'un, comme ça. Et on voit que... Ouais, pour certains, vous êtes patient avec vous-même, parce que vous ne voulez plus de ces énergies-là. d'une personne qui vous révèle un grand amour et puis qui, derrière, commence à vous embrouiller, vous faire part de l'énergie, vous manipuler, des choses comme ça. Très prudent, par rapport à... Mais en même temps, ça peut concerner les proches d'une personne. Mais il y a qu'elle qui peut éclaircir la situation. Ce n'est pas de votre ressort, apparemment. Vous pourriez bloquer une personne-là qui revient, qui est malhonnête. C'est que des mots. Qui peut vouloir profiter, qui peut avoir un intérêt financier, en fait, vous voyez. Qui peut profiter, enfin, essayer de vous amadouer émotionnellement, mais c'est peut-être amical, familial ou comme ça. Pour qu'ensuite, vous preniez en charge son âge sale, quoi. Ouais, allez, une dernière sur l'an. Il y a des discussions, mais il y a quelqu'un qui est vraiment sur les mots et il n'y a pas trop de... Ouais, très ambigu. Très incertain. Donc, une personne qui... Voilà. Voilà, voilà. 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 C'est par rapport à des proches, de la famille, des amis ou comme ça. Ou une personne qui est... Émotionnellement, vous avez besoin de guérir d'une personne qui vous a trahi, en fait. Qui vous a manipulé, qui vous a trahi. C'est long. C'est long. Pour redresser une situation financière ou comme ça. Pour certains. Vous voyez, il y a vraiment la notion d'engagement qui est bloquée. Et de fausses promesses, de faux bonheurs, ou derrière, c'est conflictuel. Il y a la fin de quelque chose. Mais ça amène inévitablement un changement, une transformation. OK. Il y a des communications par rapport à la stabilité, de toute façon. Parce que là, le projet vers lequel vous allez va demander un engagement fort au niveau de l'idée de longévité à nouveau, de lieu de vie, de sécurité, de confort, de relations saines. Et d'éclaircir une situation financière et matérielle. Pour certains, c'est vous qui avez besoin de temps parce que vous n'êtes pas en mesure, pour l'instant, de partir vers un projet commun. Vous avez besoin de résoudre des choses. Et vous avez besoin de les résoudre pour vous. Donc même si une personne vous dit « Mais moi, je veux t'aider. » « Moi, ceci. » « Moi, cela. » On sent que, pour certains, vous avez besoin de garder une forme d'indépendance, de liberté, de voler de vos propres ailes pour assurer vos arrières, en fait. Pour ne pas partir à l'aveugle, à l'autre bout du monde. Et si ça ne fonctionne pas, on fait comment ? On se retrouve sans rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un peu cette notion de créer de la sécurité, d'être patient avec vous-même. Vous êtes en train de construire de l'abondance. Mais il y a besoin de nettoyer des énergies de manipulation qui ont pu particulièrement vous marquer. Vous marquer. Donc voilà, après, la chance est là. la chance de... Mais pour certains, vous n'y croirez pas. Voilà. Pour certains, vous ne saisirez pas une chance, une opportunité pour une raison ou pour une autre. Ce n'est pas le moment. Ce ne sera pas le bon lieu de vie. Ce ne sera pas le bien immobilier. Ce ne sera pas, vous voyez, la personne qui vous faut. On le voit. On le voit clairement. On verra la suite sur les énergies du vendredi. 6.8. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. A nouveau, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui likent, commentent les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite un excellent jeudi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage ST' 501